Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter de Ben Reilly Scarlet Spider 1 et de James Bond qui voit son deuxième tome sortir. Ben Reilly Scarlet Spider 1 est écrit par Peter David et décidé par Mark Bagley. Ce comic c'est une suite spin-off de Clone Conspiracy, la dernière grosse saga sur Spider-Man. Mais attention au spoiler pour les lecteurs VF, parce que ce numéro fait écho à ce qui est publié actuellement en France, et je vais donc devoir spoiler sévère. Pour ceux qui craignent le spoil, je vous invite à aller à ce timecode précis afin d'accéder à la review sans détail. On commence d'abord par une petite bio de Ben Reilly apparu dans The Amazing Spider-Man 149 en 1975. Il s'agit du clone parfait de Peter Parker et la saga du clone des années 90 se conclut par sa mort. Mais chez Marvel, personne ne meurt. Et voilà Ben Reilly ressuscité en protagoniste. Au passage, pour y voir Claire, lecteur VF, je vous invite à lire la saga Clone Conspiracy quand ça sortira. Attention, on rentre dans la zone spoiler pour les lecteurs VF. De quoi parle ce comics du coup ? On suit Ben Reilly qui se retrouve à la rue littéralement après les événements de Clone Conspiracy, où tout le monde le pense mort. Il revient avec un nouveau costume qu'il avoue avoir volé à un cosplayer et sauve des gens contre rémunération pour finir errant à Las Vegas afin d'envisager un nouveau départ. Pour ne rien arranger, il semble être devenu schizophrène étant hanté à la fois par sa version saga du clone, avec le costume que tous les lecteurs kiffent, et la version chacal avec le masque dans Clone Conspiracy. Histoire d'en rajouter une couche, le clone imparfait de Peter Parker, eh oui, ça en fait des clones, hein, Kane, il s'appelle, apprend que Bane est toujours vivant et décide de donner un but à sa vie en le traquant. Fin de la zone spoiler. C'est bon les lecteurs VF, vous êtes tranquilles. Alors, que vaut ce titre ? Rappelons aussi une chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Rappelons la place démesurée qu'a pris Spider-Man au sein de l'édition Marvel, parce que là oui, c'est abusé les titres qui lui sont dédiés. Amazing Spider-Man, la principale, Spider-Gwen, Venom, Spider-Man tout court avec Miles Morales, Carnage qui s'est terminé il y a quelques mois, Spider-Man 99, scénarisé par Peter David aussi, Spider-Man Deadpool, Spider-Man Renew Your Rose, où il est toujours marié avec Mary Jane, et bientôt Spectacular Spider-Man dans une ou deux semaines. Eh bien sachez qu'il se place bizarrement en dehors du lot. En effet, ce n'est pas un simple énième spin-off de l'univers de Spider-Man, on suit un speedé déjanté, drôle et totalement imprévisible, qui nous donne envie de le suivre. Il semble faire n'importe quoi, et ses choix répondent à l'absurde, voire au chaos, et rendent le tout, ma foi, intéressant. Les personnages sont increts avec finesse et profondeur. En même temps, Peter David est un vieux de la vieille. Le mec est un vétéran depuis très longtemps chez Marvel, et a créé Spider-Man 99, qu'il écrit encore et toujours aujourd'hui, parce qu'il connaît l'univers, et je pense que personne ne le fait mieux que lui aujourd'hui, sur la toile Spider-Man. Et maintenant, on parle de Mark Bagley, juste le gars qui a co-créé Ultimate Spider-Man, et qui en a dessiné une centaine de numéros en presque 10 ans tous les mois. Lui aussi connaît son sujet sur le bout du crayon. Alors bon, je sais pas trop comment vous convaincre, l'équipe artistique est excellente, c'est très WTF, inattendu, et toujours cohérent paradoxalement, bien loin du sérieux de Clone Conspiracy. L'histoire n'a pas d'enjeux, ça vole pas haut certes, mais l'intérêt réside principalement dans Ben Reilly, qui doit reconstruire sa vie de manière discrète, sans envie de vengeance en plus. En parallèle, l'auteur nous décrit aussi un combat contre la solitude, ce personnage lui dit lui-même, étant un clone, il n'a pas de famille. Les sentiments qu'il éprouve envers Mary Jane, Tante May, ne sont donc pas les siens. Il possède la mémoire et la vie d'un individu alors qu'il ne l'a pas vécu, son existence ayant alors aucun sens, il n'a aucune motivation à faire des projets, et vit alors au jour le jour. C'est donc un esprit totalement à l'opposé du Spider-Man original, qui voit des conséquences terribles dans chacune de ses actions. Ben, lui, ne pense clairement pas au lendemain. Bref, vous l'aurez compris, c'est à lire absolument si on est fan de Spider-Man. On passe tout de suite au second numéro du jour, à savoir James Bond, édité par Delcourt en France et par Dynamite aux USA. Elle est écrite par le grand Warren Ellis et dessinée par John Masters. Alors ceux qui sont fans du personnage et qui ont été déçus par les derniers films, je vous le conseille fortement. En effet, ce James Bond a la version Ian Fleming, le créateur du personnage dans les romans. Mais remis au goût du jour, et franchement, j'ai pris une claque en lisant ce truc ! Warren Ellis démontre encore une fois son talent se détachant de l'univers cinématographique, l'action inutant hyper violente, cohérente, ainsi que les menaces qui sont complètement dingues. Petit résumé par Delcourt, ah oui, je copie-colle, j'en ai rien à foutre ! James Bond est de retour à Londres après une mission tentée de vengeance à Helsinki afin de reprendre une affaire qui a laissé un autre agent 0-0 sur le carreau. Quelque chose de terrible est en train de se faufiler dans les rues de la capitale britannique qui va entraîner Bond à Berlin, pris au piège, isolé, il va devoir percer le secret qui entoure quelqu'un, ou quelque chose, baptisé Vargr. Dans l'histoire, on retrouve un James Bond très terre-à-terre avec peu ou pas de gadget, loin d'un M.I.6 futuriste, toute l'histoire est empruntée avec un degré de réalisme pas piqué des hannetons qu'on apprécie. Vous l'avez compris, on est loin de la démesure et des clichés de l'espion romantique. Le comics commence avec une baston muette et violente qui place tout de suite le ton de la série. Et puis même si on s'éloigne des films, le scénariste pose quand même quelques références très légères à la filmographie. J'ai beaucoup pensé à Mood Knight par rapport au fait que Warren Ellis avait scénarisé les 6 premiers numéros parce que la construction des histoires, les combats et les styles graphiques se rapprochent énormément de ce comics. Bref, ce comics est un must dans votre bibliothèque. L'édition est belle en plus et c'est difficile de pas aimer cette BD. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une chronique spéciale Free Comic Book Day avec des titres VO et des titres VF. On n'oublie pas de commenter, de partager et de démonter le fion du pouce bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501